A toutes et à tous, bonjour, merci de prendre le rendez-vous. Au vertu hier à Cotonou, du 7e séminaire des chefs de corps de l'armée de terre et commandant des écoles, ainsi que les centres de formation interarmée du BINI, les travaux ont été officiellement lancés par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense Nationale, Fortuné Nouatine. Cet atelier de quatre jours s'inscrit dans le cadre de la formation continue des officiers. Il permettra de mieux outiller les participants à l'exercice de leur fonction. Dans un tout autre registre, les différentes composantes de la Cour suprême s'approprient les nouveaux tests promulgués. C'est à la faveur d'un séminaire tenu le 12 août dernier au siège de la haute juridiction à Porto-Nouveau. Il s'agit entre autres de la loi du 27 juillet 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême de la loi du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême du BINI. Cet atelier a permis aux participants de prendre connaissance des innovations apportées par ces nouveaux tests. Hors du BINI, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté hier mardi le port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine pour l'Afrique, à son bord 23 000 tonnes de blé, qui devraient arriver en Éthiopie dans deux semaines. L'annonce a été faite par le ministère ukrainien de l'Infrastructure. Il s'agit de la première cagaison d'aide alimentaire à quitter l'Ukraine depuis que les accords sur l'exportation des céréales ukrainiennes ont été signés en juillet dernier par Kiev et Moscou. Pour finir, le championnat national scolaire à Adjom aborde ce jour sa troisième journée. La deuxième journée a enregistré hier l'entrée en compétition des jeunes athlètes des 400 m. A l'issue des séries courrées, les départements du Borgou, du Koufou et des collines viennent en tête chez les filles avec deux qualifiés pour le second tour par département, tandis que chez les garçons, ce sont la Donga et le Koufou qui mènent la danse avec trois qualifiés chacun. Le deuxième tour est prévu pour demain jeudi. Voilà, c'est tout pour ce 10h15, mais avant de nous quitter, on vous propose ceci. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieurs dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer à un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité. Tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contacte 62 72 10 72 Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre campagne. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada